Merci Véronique pour ce beau texte, merci aussi Sarah pour m'avoir fait confiance et m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous, donc merci aussi à toutes et à tous d'être venus m'écouter cet après-midi. J'ai un peu en sueur, vous voyez, j'ai été déconcerté par la température extrêmement clémente, donc je me suis habillé trop chaudement, je ne sais plus comment je dois m'habiller parce qu'à la fois je suis en sueur, j'ai peur d'avoir froid, mais on verra. C'est l'ajustement du marcheur, le bricolage du marcheur qui s'ajuste aussi aux intempéries ou au temps quand il est chaud. Je suis très heureux d'être à Montréal, c'est un grand plaisir toujours de toute façon d'être au Québec et surtout Montréal que j'aime particulièrement. C'est une ville magnifique pour marcher, assez proche de Strasbourg d'une certaine manière, par sa qualité de vie, par son rayonnement culturel, ses grandes avenues. En tous les cas, je me suis toujours senti chez moi, à Montréal particulièrement, un petit peu plus même qu'à Québec. En tous les cas, je suis toujours heureux d'être là et donc merci Sarah d'avoir pensé à moi pour le colloque, mais je ne suis pas disponible évidemment à cette période, donc nous avions pensé que je pouvais intervenir un peu plus tôt et ça tombait à pique effectivement puisque j'étais dans les barrages. Voilà, donc je vais vous parler de la marche. D'abord, je vais vous en parler un peu à bâton rompu et sur un plan un peu sociologique et puis après je revirai davantage un texte parce que vous allez voir, j'ai fait énormément de citations d'auteurs puisque c'est un peu la particularité de l'anthropologie que je défends depuis toujours, une anthropologie qui est en dialogue avec la littérature, avec le cinéma. Je pense que les écrivains ont énormément de choses à nous apprendre sur notre expérience du monde qui nous entoure, les cinéastes évidemment également. On peut parfois aussi évoquer les photographes, les peintres, enfin en tous les cas on est bien dans le monde de l'art. Je n'ai jamais pour ma part dissocié l'anthropologie de cette vision globale de l'humain à laquelle je suis très attaché. J'ai un immense lecteur, un grand ciné-fil également et le cinéma, la littérature m'ont énormément aidé à penser le monde et à travailler sur le corps, à travailler sur le silence, à travailler sur le visage, sur la douleur ou sur d'autres sujets. Parfois ça s'ajoute si vous voulez à nos terrains, il ne s'agit pas de remplacer les terrains, les enquêtes par des lectures de romans, ça n'aurait strictement aucun sens mais de nourrir le terrain par la lecture des romans, les visions des films ou des chorégraphies ou autres qui parfois aussi nous apprennent énormément. Donc d'abord je vais vous dire quelques mots autour de la marche avec une tonalité un peu plus sociologique si vous voulez, quoi qu'on est encore dans la phénoménologie et dans la phénoménologie sociale en tous les cas. Alors la marche m'a pour ma part énormément intéressée parce qu'elle est, en jouant avec les mots, on pourrait dire qu'elle est à contre-courant, elle est à contre-pied, elle est à contre-temps, elle est à contre-corps de nos sociétés contemporaines et des valeurs qui sont soutenues notamment par le néolibéralisme qui régit pas mal nos existences depuis quelques années. Moi j'aime bien évoquer les marcheurs comme des résistants, comme des résistants qui affirment la lenteur par exemple, qui sont dans l'éloge de la lenteur contre la vitesse qui est au cœur de nos vies aujourd'hui et auquel nous avons énormément de mal à échapper. Donc les marcheurs sont des hommes ou des femmes de la lenteur, ce sont des hommes ou des femmes de la conversation contre la communication, contre la tyrannie de la communication, la communication que je définirais comme étant sans corps, sans visage, sans voix. La conversation c'est le va-et-vient de la parole entre des personnes qui se regardent, des personnes qui s'écoutent, des personnes qui se taisent ensemble et malheureusement c'est un univers qui tend à disparaître puisque je pense que la tyrannie de la communication aujourd'hui tend à liquider la parole ou en tous les cas à profaner la parole à de multiples égards dans la vie courante. Une réflexion que je partage avec un ami Philippe Breton qui a vu notre livre en commun, La parole et le silence contre les excès de la communication. Les marcheurs sont donc des hommes ou des femmes qui parlent ensemble, qui se taisent ensemble. La marche je dirais est aussi un haut lieu de la transmission à l'égard des enfants par exemple dans un contexte de montée du mal de vivre adolescent ou du mal de vivre de l'enfance. Et là pendant ces temps de marche les parents ou les grands-parents peuvent communiquer dans le sens plus anthropologique, peuvent communiquer énormément de choses avec leurs enfants. Donc la marche comme un lieu, comme un éloge de la conversation, comme un éloge également de l'inutilité puisque finalement il n'y a aucune, à l'encontre de l'utilitarisme qui régit aussi nos vies depuis quelques temps, il n'y a rien d'utile dans la marche comme d'ailleurs de faire l'amour ou de regarder une toile magnifique ou de lire un magnifique roman. Il n'y a aucune utilité à cela. La jouissance d'exister, le sentiment qu'on est vivant et qu'il faut profiter d'une vie qui ne sera un jour arrachée. Donc la marche est totalement inutile et elle est là aussi un pied de nez à tous les impératifs de la modernité où il faut que les choses servent à quelque chose, il faut rendre utile, il faut rendre gorge. Les marcheurs sont plutôt en train de flâner le nez au vent et sans aucune utilité pratique à leur marche. Également la marche est un peu un contre-pied à l'encontre des technologies qui nous régissent aujourd'hui puisque c'est un retour à l'élémentaire de la condition humaine. Nous sommes réduits à notre corps, à nos sens, à nos émotions et puis à nos capacités physiques. On ne marche pas au-delà de 4, 5, 6 km heure en fonction de son âge, de sa vitalité, etc. Bien sûr, on peut avoir envie de marcher vite et dans ce cas-là, on marchera à 7, 8 km heure. Et si on a une personne très âgée qui a du mal à marcher, on peut très bien marcher à 1 ou 2 km heure. Personne n'est derrière notre dos pour chronométrer notre temps et nous rappeler à l'ordre qu'on devrait peut-être marcher un peu plus vite. Donc la marche va à l'encontre des technologies encore qu'on pourrait évidemment évoquer un peu ironiquement le fait que le marché s'est bien emparé de la marche. Quand j'écrivais « Eloge de la marche », on était encore dans le bricolage et dans une pratique émergente en quelque sorte. De plus en plus de gens marchaient vers Compostail et découvraient les sentiers. Aujourd'hui, en 2016, on peut dire que le marché a bien reconquis cet espace avec les bâtons. On peut acheter des bâtons incroyablement perfectionnés, des chaussures. On ne sait plus comment acheter des chaussures d'ailleurs puisqu'on tombe sur des vendeurs qui nous expliquent des tas de trucs qu'on a du mal à comprendre auxquels on n'avait jamais réfléchi. Il y a les GPS maintenant que les associations de randonneurs visent à promouvoir. Enfin, tout un tas de technologies comme ça qui sont un peu, à mes yeux, un petit peu, qui vont un peu à l'encontre de l'éthique de la marcheur qui serait l'éthique de la vie simple d'une certaine manière où on est réduit à soi-même et puis voilà, on marche quasiment dans le wilderness. Mais on mise sur ses propres ressources. Voilà, mais bon, on verra ce qu'il y tiendra de la marche dans les décennies à venir. Et puis la marche, c'est aussi un éloge de la sensorialité à l'encontre de l'asceptisation de nos sens qui est quand même de règle dans la vie puisque la plupart d'entre nous, nous sommes des hommes et des femmes qui vivons dans des grandes villes ou qui vivons dans des voitures en tous les cas quand il faut se déplacer, même quand on vit à la campagne, il faut prendre sa voiture et donc être dans un univers clos et coupé du monde. Le marcheur est dans la sensorialité du monde, c'est-à-dire qu'il est dans la contemplation, dans la beauté, dans la beauté des paysages. Dans cette saison par exemple, mais bon, mais de toute façon le printemps, l'hiver ou l'été ont leur propre charme, leur propre beauté. Donc la marche, c'est l'éloge de la beauté, mais c'est aussi l'éloge du goût puisqu'on va accueillir les myrtilles sauvages, on va accueillir les fraises, les framboises sauvages, enfin bon, chaque région d'ailleurs ayant ses propres fruits, ses propres provandes pour le marcheur, les champignons par exemple en ce moment dans les Vosges, mais j'imagine ici aussi. Et puis la marche, c'est aussi la retrouvaille avec le silence, avec des sons et on n'est plus parasités par le bruit des voitures comme on l'est dans nos grandes villes. On entend à nouveau le cri des oiseaux, on entend les sources qui passent, on entend le ronronnement des rivières et on peut aussi plonger. Donc là on est plutôt dans l'éloge du tact, du toucher, on est dans un rapport physique, corporel avec le monde qui nous entoure quand on marche, puisque si l'occasion s'y prête, on peut très bien se baigner. Puis on a envie parfois de toucher les pierres, de toucher les arbres, de toucher une fleur qui nous semble très étrange. On est donc, vous voyez, on est dans des retrouvailles avec la sensorialité du monde qui nous échappent quand on vit dans la grande ville où on ne touche à rien, où on regarde de façon très fonctionnelle les rues et autres pour éviter d'abord de se faire écraser et puis après on voit effectivement la beauté d'un bâtiment, la beauté d'une rue, la beauté d'une terrasse ou autre, mais notre vue est quand même plutôt fonctionnalisée quand on est dans la ville. L'ouïe est complètement sous l'empire du bruit, des voitures, etc. Le goût n'existe pas, on a guère l'occasion de cueillir des fruits ou autre dans nos rues. Et puis l'olfaction par exemple, qui est aussi à la fête quand on marche, en fonction des saisons également. L'olfaction est plutôt un sens totalement escamoté en ville où on entend, où on sent plutôt le diesel ou des... pour évoquer une de mes dernières expériences dans les rues, où simplement on ne sent rien parce qu'il n'y a rien à sentir. L'univers urbain donc est un univers sensoriel à un niveau assez bas. Donc le marcheur, c'est l'homme ou la femme qui va, qui ouvre, qui s'ouvre à la plénitude du monde, qui s'ouvre au plein vent du monde pour retrouver à nouveau l'essence, la sensorialité. Et puis un autre point, là je n'arrive plus à me lire, alors tant pis, c'est là quelques mots que j'ai marqués. Bon mais des fois j'arrive plus à me lire. J'ai l'habitude depuis que je suis tout petit quasiment d'écrire aussi bien sur les tickets de métro que sur n'importe quoi que je suis. Donc je me suis habitué à écrire tout petit pour gagner de l'espace, mais des fois je passe un moment à essayer de comprendre ce que j'ai voulu marquer. Et puis donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'éloge du silence puisque le silence est tellement aujourd'hui d'actualité dans nos sociétés, vous le voyez, on est tellement dans l'empire du bruit. Depuis quelques mois, je ne cesse de répondre d'ailleurs à des entretiens autour de la question du bruit pour des journalistes ou autres. Le bruit ou le silence. D'un côté, c'est la dénonciation du bruit dans lequel on baigne les uns et les autres. De l'autre côté, c'est soudain la redécouverte que le silence est un univers de plénitude qui nous a été arraché par cet univers de la communication. Et puis aussi par le fait qu'on n'est plus dans l'écoute du monde, on n'est plus dans cette espèce de métaphysique du paysage qui nous réconciliait avec le silence. Et donc je crois que le silence devient ou va devenir, c'était déjà la thèse que je défendais, mon livre du silence date de 1997. Il a été réédité, donc c'est la réédition qui est en poche. Pour moi, c'est un livre d'ailleurs qui n'a pas pris une ride. Mais déjà, je voyais comment le silence allait devenir infiniment précieux puisque je le voyais disparaître autour de moi. Par exemple, dans les Vosges où je passe une bonne partie de mon temps, la marchandisation de la forêt à travers les parcs-aventures, les routes qui s'ouvrent, etc. Tout d'un coup, en tant que marcheur, on se sent vraiment dépossédé de territoires magnifiques qu'on gagnait après des heures de marche et soudain qui s'ouvrent d'ailleurs à la pollution puisque vous trouvez des sacs en plastique partout, des bouteilles partout. Et puis vous entendez le bruit éventuellement de la musique ou des voitures qui passent. En tous les cas, j'éprouve souvent pour ma part, en tant que marcheur, un sentiment de dépossession. Et ça résonne dans une phrase de Sioran que j'avais lue quand j'étais étudiant, où Sioran disait « Nous avons été dépossédés de tout, même des déserts ». Et là, je crains qu'effectivement, plus on avance dans le temps et plus Sioran risque tragiquement d'avoir raison, sauf dans des lieux qui sont des lieux protégés, des espèces de zones de silence interdites à toute autre action. Donc voilà, la marche comme étant à contre-pied, à contre-corps, à contre-temps, etc. Un autre point sociologique qui me paraît vraiment très intéressant, c'est que la marche, c'est une sorte de critique de cette humanité assise que nous sommes devenus depuis quelques décennies. L'humanité assise, c'est le fait qu'une immense majorité d'entre nous, ou de nos contemporains, en tous les cas, se lèvent le matin pour aller s'asseoir au volant de leur voiture, et s'asseoir derrière leur bureau, et rentrent chez eux pour s'asseoir devant la télévision. Donc finalement, on se demande à quoi sert le corps, entre guillemets. Et on comprend effectivement que les transhumanistes, dans leur fantasme de liquider le corps, de supprimer le corps, l'anachronisme du corps, le corps fossile, le corps vestige d'une vieille humanité complètement dépassée et autres, on comprend d'une certaine manière que nous utilisons si peu notre corps dans la vie courante qu'il apparaît comme une gêne, ou comme un poids, en quelque sorte. dans nos vies personnelles. Les marcheurs sont justement des hommes ou des femmes qui reprennent corps dans leur existence, qui sont loin d'être dans les deux au corps, et qui vont marcher, qui vont ressentir dans sa plénitude toutes les ressources du corps. Donc voilà, aussi les marcheurs comme résistants, parce qu'ils remettent le corps, ou l'expérience corporelle, en tous les cas, au cœur de la vie, de leur vie. Un autre point important, là, qui n'est pas vieux, qui va d'une quinzaine d'années, c'est l'essor sociologique de la marche. Vous voyez comment la marche devient un phénomène sociologique absolument incroyable. Même en 2000, les sentiers de Compostelle, enfin les routes de Compostelle, étaient déjà pas mal fréquentées. Mais aujourd'hui, ça devient un immense autoroute de marcheurs, de cyclistes, de gens avec des ânes ou des chevaux ou autres, ce qui n'est aucune critique d'ailleurs envers ça. C'est parfaitement jouable. Puis il y a un univers, il y a aussi une sociabilité, il y a une chaleur qui règne chez les marcheurs de Compostelle, qui en effet mérite d'être soulignée dans le contexte actuel. Mais en même temps, la marche en solitaire, ou la marche en couple, la marche pour se retrouver, etc., finalement, elle est un petit peu... c'est pas là où il faut aller, quoi. Si on a envie de se retrouver, si on a envie de retrouver sa compagne, son compagnon, ou de faire une marche avec ses enfants qu'on a perdu de vue, ou avec des amis. Non. Mais en revanche, le succès de Compostelle, ou de plein d'autres endroits dans le monde, traduit cette aspiration de plus en plus importante que nous avons les uns et les autres de marcher, de sortir de nos voitures, de sortir de nos maisons, et puis donc de nous réapproprier le monde dans un corps à corps, dans un corps à corps heureux. Un autre point, également un peu rapide, c'est que je suis assez hanté par le thème de la disparition de soi dans nos sociétés contemporaines. Pour moi, c'est un grand thème littéraire, qui hante toute la littérature, une bonne partie de la littérature du XXe siècle, et aujourd'hui, des gens comme Paul Auster, comme beaucoup d'écrivains japonais, ou le cinéma japonais, mais pas seulement, mais également énormément de cinéastes. Donc la disparition de soi, c'est le fait que nous avons de plus en plus de mal à assumer les contraintes de notre identité, à assumer les responsabilités sociales, professionnelles, personnelles, amicales, et autres, qui sont les nôtres. Et nous avons envie qu'on nous oublie, on le dit souvent, « Ah, si on pouvait m'oublier, si je pouvais disparaître, si je pouvais ne plus être dans les radars, etc. » Bon. Donc je crois que nous avons tous cette aspiration. Alors il y a la disparition de soi douloureuse, en termes de burn-out, en termes de dépression, en termes de disparaître sans laisser d'adresse, ou en termes de maladie de l'Alzheimer, qui pour moi est une autre forme de disparition. Vous avez donc plein de formes de disparition relativement tragiques qui hantent le monde d'aujourd'hui, et qui hantent également la littérature, le cinéma, ou la danse, mais vous avez les manières heureuses de disparaître, et la marche, évidemment, c'est une manière merveilleuse, paisible, de disparaître pendant des heures, ou pendant des jours, ou pendant des mois. C'est-à-dire quand on a l'impression d'être écrasé par son existence, que le monde nous échappe complètement, qu'on ne se reconnaît plus dans rien, eh bien on prend son sac à dos et on va à la rencontre de soi, à la rencontre de la rencontre de la chance, de tout ce qu'on ne sait pas encore qu'on va rencontrer, et puis on se réconcilie avec un monde qui nous a paru au départ de moins en moins reconnaissable, et de moins en moins amical. Donc la marche, comme une manière heureuse, de retrouver son souffle, de retrouver le goût du vivre quand on a l'impression d'être saturé, d'être écrasé par la vitesse du monde d'aujourd'hui, toutes les tâches qui sont les nôtres. Et puis, la marche comme guérison, également, c'est un autre point qui est très important à mes yeux. J'entends par la marche comme guérison le fait que la marche nous guérit parfois de la souffrance, nous guérit du mal du vivre, nous guérit du deuil. Énormément de gens ont commencé à marcher dans un sentiment que leur vie leur échappait de façon tragique. Pour moi, l'un des plus beaux exemples, d'ailleurs, c'est mon ami Bernard Olivier que vous avez sans doute lu, c'est l'auteur de Longue Marche, de grands classiques de la marche. Et Bernard Olivier, à la fin des années 2000, se sentait au bout du rouleau, c'est un homme d'une soixantaine d'année à la retraite, sa compagne était décédée quelques années auparavant, ses enfants étaient devenus grands. Il explique, et je ne trahis aucun secret parce qu'il en parle dans ses livres, il avait donc le sentiment que sa vie était chimie. Et il s'apprêtait d'ailleurs à se tuer, à se pendre un jour, et puis le téléphone a sonné. Notre vie, évidemment, est faite de beaucoup plus de hasard qu'autre chose. Et le téléphone a sonné, et puis il s'est demandé s'il répondait ou pas. Il a répondu, c'était un ami qui lui disait « Je vais dans deux, trois jours, est-ce que tu seras là ? » Il a dit « Oui, je serai là. » Il est resté dans ce flottement et puis il a décidé de marcher jusqu'à Compostelle. Et là, progressivement, au fil de la marche, au fil des jours, il a retrouvé le goût de vivre à telle enseigne qu'arrivée à Compostelle, il a marché plus loin, jusqu'à la mer. Et puis il a décidé de marcher jusqu'en Chine, de faire la route de la soie. Il y a un homme qui a à l'époque 63-64 ans dans ces eaux-là et qui va traverser des pays, aujourd'hui à mon avis, infranchissables évidemment, mais en tous les cas, qui part avec son sac à dos et qui va aller jusqu'en Chine. Et là, je continue à vous en parler parce que ça introduit aussi mon propos. Il va rencontrer sur le chemin des jeunes délinquants accompagnés par des travailleurs sociaux qui viennent de Flandre, d'une association dont le nom m'échappe, c'est un nom flamand, et des jeunes qui marchent en alternative à la prison pour retrouver en quelque sorte le lien social. Et Bernard Olivier va être bouleversé par la joie de vivre de ces jeunes et puis par sa propre expérience personnelle. Il va se dire « Mais moi, ce que j'ai vécu, n'importe qui peut le vivre également et a fortiori des jeunes ». Et donc Bernard Olivier, à son retour, quand il a bouclé la route de la soie, va créer l'association Seuil qui emmène aujourd'hui en France des jeunes délinquants, des mineurs. Les juges pour enfants peuvent proposer à un jeune soit la prison, soit la marche. C'est des marches de 2000 kilomètres sur deux mois où ils n'ont pas de téléphone, où ils n'ont pas le droit d'écouter de la musique, où ils sont totalement livrés à la conversation, à la parole, également à la lecture s'ils ont envie de lire. Et c'est une expérience évidemment miraculeuse puisque énormément de tous ces jeunes ont retrouvé le goût de vivre, sont rentrés absolument méconnaissables aux yeux de leurs parents et aux yeux de tout leur entourage. Et ils ont retrouvé le lien social dans le sens où ils ont repris des formations, ils ont eu envie de vivre et plus de vivre dans la marginalité ou dans la violence. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que la marche est guérison, mais on pourrait comme ça citer énormément d'auteurs qui sont partis complètement démantelés, en pleine dépression, en plein deuil, en pleine séparation affective douloureuse. Et puis au fil du temps, il y a ce miracle que nous avons tous ressenti de se sentir porté par le monde, porté par des sortes d'évidence d'exister, et sans qu'on ait pour autant travaillé entre guillemets sur soi. Et c'est pas une rumination permanente de se dire ça va mal en ce moment, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et justement, c'est peut-être parce qu'on arrête de penser à tous nos tracas qu'on trouve tout de suite des résolutions. Pour le dire autrement, comme j'ai beaucoup travaillé sur la douleur, je sais qu'il y a une chose à ne jamais faire quand on a mal, c'est de penser à sa douleur. Plus vous pensez à votre douleur, plus vous lui donnez de l'énergie, évidemment. Donc il faut trouver des techniques qui nous disent ceci. Mais il ne s'agit pas de se dire qu'il ne faut plus que j'y pense. Parce que si vous dites ça, plus vous dites qu'il ne faut pas que j'y pense et plus vous y pensez. Donc il faut utiliser ce que j'appelle des techniques de sens, comme l'hypnose, l'auto-hypnose, la relaxation, la sophrologie, enfin bon, il y a tout un tas de technologies qui sont énormément utilisées aujourd'hui dans le soulagement de la douleur. Donc des techniques de dissociation. On peut dire que la marche, c'est l'élémentaire des techniques de dissociation. Quand on sort de chez soi, on a l'esprit qui bat la campagne dans tous les sens du terme. C'est-à-dire quand on est chez soi et qu'on rumine des problèmes, justement on tourne en rond dans nos pièces, on revient devant son ordinateur, etc. Et puis donc on est dans un auto-conditionnement permanent du fait qu'on a vraiment des tracas et qu'on ne va pas s'en sortir, etc. Quand on sort, on les laisse derrière soi. Et soudain, tout se relativise de manière un peu magique. Et on trouve donc enfin les solutions qui nous échappaient depuis toujours. D'ailleurs aussi pour ça que beaucoup d'écrivains, beaucoup de cinéastes ou de musiciens disent qu'ils trouvent leurs idées sur les sentiers, dans les forêts, dans les déserts, etc. Là où on n'est plus dans la frénésie de la vie. Je crois que je vais m'arrêter là dans mon improvisation pour ne pas être trop long. Je voudrais plutôt vous lire un texte beaucoup plus écrit, mais par contre je change complètement de registre. Si là, si pendant un petit moment j'étais au niveau de la parole, là je vais plutôt rester au niveau de l'écriture pour pouvoir vous citer un certain nombre d'auteurs et puis pour également donner à ma pensée un peu d'ordre. Je crois que c'est complémentaire. Je crois que quand on parle, on ne sait jamais très bien ce qu'on veut dire. On dit parfois des bêtises d'ailleurs, on s'en rend compte après. Mais parfois on se surprend soi-même à penser des choses auxquelles on n'aura jamais imaginé savoir. Donc c'est le risque d'une parole en liberté en quelque sens. L'écriture, en revanche, on est davantage dans la maîtrise, mais on est davantage aussi dans la cohérence, dans l'organisation de la pensée. J'espère que je ne vais pas vous ennuyer en vous lisant mon texte. On va voir si je sens que je vous ennuie. On arrête. La marche est d'abord l'évidence du monde. Elle s'inscrit dans le film des mouvements du quotidien comme un acte naturel et transparent tout au long de la vie. Non sans avoir eu du mal à l'apprendre. Rappelez-vous la difficulté de l'enfant à faire ses premiers pas. Rappelez-vous vos émotions de parents, de frères ou de sœurs, de voir les pas extrêmement hésitants de l'enfant qui apprend le monde et qui apprend aussi cette zone de confiance avec le monde. Ce sur quoi Holycote a écrit des très belles choses. L'espace potentiel, etc., qui est donné par les parents, qui relève l'enfant, qui le cajole, etc. Puis l'enfant qui va de plus en plus loin. Puis un jour, il prend son essor. Il est dans son autonomie. Et vous voyez que c'est bien la marche qui nous a donné aux uns et aux autres cette autonomie dans notre relation avec le monde et avec les autres. Et puis parfois, en devenant, en vieillissant, on perd tragiquement cette faculté de marcher. On a parfois de plus en plus de mal à marcher. Et puis parfois, on n'arrive plus à marcher. Ce qui m'avait énormément bouleversé, par exemple dans la fan-vie de Nicolas Bouvier, de Pierre Sanssot, de Rameau, ou d'hommes ou de femmes qui ont passé leur vie à marcher, puis qui ont marché de moins en moins. Et puis un jour, comme disait Pierre Sanssot, qui disait déjà « Si j'arrive au banc qui est en bas de chez moi, ce sera bien ». Donc vous voyez comment la marche est au cœur de nos existences depuis l'enfance. Et si l'on marche à son rythme, elle prolonge le corps vers son environnement sans effort. La marche est comme une respiration. On ne s'aperçoit qu'elle est rivée au corps que dans les seuls moments où il devient difficile de mettre un pied devant l'autre à cause d'un souci de santé ou d'une blessure. La marche coule de source. Elle est l'eau qui se mêle à l'eau. Et quand elle n'est plus possible, toute l'existence vacille. Perdre la possibilité de marcher, c'est perdre une large part de son indépendance. Comme l'écrit l'américaine Rebecca Solnit dans « L'art de la marche », « L'histoire de la marche, c'est finalement l'histoire de tout le monde ». Fin de citation. « Même si elle sollicite une expérience multiple selon l'état d'esprit, la présence au nom des autres, les saisons ou la nature du terrain, la marche est une ouverture au monde qui invite à l'humilité et à la saisie avide de l'instant. Elle restaure la dimension physique de la relation au monde environnant et rappelle le sentiment de son existence. Elle procure une distance propice avec les choses, une disponibilité aux circonstances. Elle plonge dans une forme active de méditation. Elle sollicite une pleine sensorialité. « Marcher » est un long voyage à ciel ouvert et dans le plein vent du monde, dans la disponibilité à ceux qui viennent. La marche libère aussi des contraintes de l'identité. Hors de la trame familière du social, il n'est plus nécessaire de soutenir le poids de son visage, de son nom, de sa personne, de son statut social. Elle amène à se défaire du fardeau parfois d'être soi. Elle relâche les pressions qui pèsent sur les épaules, les tensions liées aux responsabilités sociales et individuelles. Le marcheur tombe les éventuels masques, car personne n'attend de lui qu'il joue un personnage sur les sentiers. Il est anonyme, sans engagement autre que l'instant qui vient et dont il décide de la nature. Pour une durée plus ou moins longue, le marcheur change son existence et son rapport aux autres et au monde. Il est un inconnu sur la route ou sur les sentiers. Il n'est plus engoncé dans son état civil, sa condition sociale, ses responsabilités envers les autres. Expérience provisoire de mise en apesanteur des exigences de la vie collective. Marcher revient à se mettre en congé de son histoire et à s'abandonner aux sollicitations du chemin. Je veux dire par là, quand on se lie d'amitié, par exemple, pendant quelques heures ou quelques pas avec quelqu'un, on ne sait absolument pas si on a affaire à un député, à un immense écrivain ou à un chômeur, à un ouvrier ou un paysan. Et peut-être que pour la première fois de notre vie, on va s'ouvrir paisiblement avec quelqu'un qui nous aurait fait peur, sans doute, si on avait connu son statut social. C'est pour ça que je pense que la marche est vraiment un formidable lieu de rencontre, d'amitié, dans les fermes auberges, dans les restaurants où l'on se retrouve, où parfois on est obligé de manger aux mêmes tables parce qu'il n'y a pas énormément d'endroits. Eh bien, on fait des rencontres. Mais on ignore, dans la quasi-totalité des cas, on ignore qui était cette personne, avec qui on a eu des échanges si intenses. Après, peut-être, bien sûr, on peut échanger des cartes de visite. Mais ce qui a prévalu, c'est plutôt l'évocation de nos marches, l'évocation de nos plus beaux souvenirs, de nos plus belles marches, etc. Et donc, c'est un bon moment où on n'est plus dans l'univers de Goffman et de sauver la face et de protéger. On est complètement ouvert aux autres. On n'a plus rien à cacher. On peut laisser libre cours à nos émotions. Loin des routines du quotidien, le recours à la forêt, à la montagne, aux routes ou au sentier est une échappée belle pour reprendre son souffle, affûter ses sens, renouveler sa curiosité et connaître des moments d'exception. Si l'on se donne au lieu, il se donne également, et avec prodigalité. Bien entendu, le marcheur ne voit que ce qui était déjà en lui. Mais il lui fallait ses conditions de disponibilité pour ouvrir les yeux et accéder à votre couche du réel. Sans réceptivité intérieure, sans une transparence à l'espace et au génie des lieux, rien ne se fait. Le marcheur passe son chemin en laissant derrière lui une chance qu'il n'a pas su saisir. Le don est toujours réciprocité. C'est le don contre don de Marcel Mauss. Le don est toujours réciprocité et même pour un paysage, et face au plus beau des sentiers, si le marcheur est sans volonté de chance, il ne verra rien. La découverte de l'environnement peut se faire en des lieux grandioses ou anodins. Même les espaces les plus accoutumés se révèlent parfois inattendus et ouvrent des chemins de sens. Rappelez-vous Soro, l'immense Soro, à près de Bostad, j'ai un truc de mémoire de sa ville. Soro qui disait qu'il avait marché toute sa vie, qu'il était passé quasiment tous les jours devant une ferme qu'il apercevait un peu au loin, et il se dit que tous les jours de sa vie, il a vu cette ferme autrement, sous des lumières différentes, dans des saisons différentes, etc. Et c'est pour ça que je pense que même une promenade, je pense à des personnes très âgées qui ont énormément de mal à marcher et qui simplement vont sortir et faire le tour de leur immeuble ou aller dans le jardin public, je pense que même là, on est aussi face à un univers de découverte. Parce que ce qui compte, ce n'est pas tant le paysage que ce qu'en fait l'individu, évidemment. Donc on peut marcher dans des lieux grandioses et puis finalement être écrasé par ces tracas et ne pas voir grand-chose, et on peut marcher du côté de chez soi, puis tout d'un coup voir une terrasse ou un toit ou une qualité de lumière qu'on n'avait vraiment jamais vue. Donc toute marche provoque la surprise. Rien n'est jamais donné au marcheur, il va toujours au devant de lui-même, dans l'ignorance de la provision de mémoire qui l'engrange, chemin faisant. Le temps d'une connivence sensuelle, marcher c'est habiter l'instant et ne pas voir le monde au-delà de l'heure qui vient. La pensée flottante qui naît de la marche est affranchie des contraintes de raisonnement. Elle va et vient, elle est enracinée dans la sensorialité, dans l'instant qui passe. La marche est un élagage des pensées trop lourdes qui empêchent de vivre par leur poids d'inquiétude. Et là je cite Jean-Jacques Rousseau qui écrit dans... Non c'est plutôt Montaigne, pardonnez-moi. Montaigne qui écrit dans les aisselles, je cite, « Mes pensées dorment si je les assiais, mon esprit ne va si les gens ne l'agitent ». Et c'est Jean-Jacques Rousseau également qui a écrit des choses magnifiques sur la marche et il a souvent dit d'ailleurs son inspiration à la solitude des sentiers. Je cite Rousseau dans les Confessions, il dit « La marche est quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. La vue de la campagne, la succession des aspects agréables, le grand air, le grand appétit, la bonne santé que je gagne en marchant, l'éloignement de tout ce qui me fait sentir ma dépendance, de tout ce qui me rappelle à ma situation, tout cela dégage mon âme, me donne une plus grande audace de penser, me jette en quelque sorte dans l'immensité des êtres pour les combiner, les choisir, me les approprier à mon gré, sans gêne et sans crainte. Je dispose en maître de la nature entière. Mon cœur, errant d'objet en objet, s'unit, s'identifie à ceux qui le flattent, s'entoure d'images charmantes, s'enivre de sentiments délicieux. » Vous voyez, une très très belle définition de la marche. Et vous voyez aussi ce que dit Rousseau, c'est l'éloignement de tout ce qui me fait sentir ma dépendance de tout ce qui me rappelle à ma situation. Échapper aux contraintes de l'identité. Là, Rousseau devient un anonyme sur les routes, il n'est plus dans les polémiques avec Voltaire ou les autres. Il peut enfin se libérer de tous les tracas qui le rendent. Et la marche est toujours une mise en branle de la pensée. Le mouvement du corps met la pensée en mouvement. C'est presque une banalité de le dire. Une marche aussi s'inscrit dans les muscles, dans la peau. Elle est physique et elle ramène à la condition corporelle qui est celle de l'humain. Manière heureuse de retrouver l'enfance dans la jubilation de l'effort, de la ténacité, du jeu et de connaître à nouveau un enracinement dans le monde. Comme un enfant qui joue et disparaît dans son action, le marcheur se dissout dans son avancée et retrouve des sensations, des émotions élémentaires que la sédentarité de nos sociétés a rendues rares. Sentir le travail des muscles, la sueur, c'est aussi se sentir vivant. Et au-delà, de manière plus prosaïque, songer au plaisir du repos bientôt, à l'appétit qui grandit à l'approche de la ferme au berge ou de la halte au bord du chemin. Cette fatigue, en effet, n'est pas imposée par les circonstances, elle fait partie du jeu, elle est à la mesure des ressources du marcheur que rien ne presse et qui chemine à son rythme, selon sa condition physique, sa curiosité, loin de tout impératif de rendement ou d'efficacité, dans la seule nécessité de la jouissance du monde. La dépense physique est jubilation, car elle n'est pas contrainte, mais le signe d'une belle journée de découverte, de souvenirs éblouis. On s'abandonne avec délice à une fatigue qui rend grâce au corps et au paysage. La satisfaction est d'autant plus grande de ne devoir qu'à soi. Au terme de l'effort, il y a toujours le repos, la fringale des repas ou la saveur des boissons, le bonheur de la halte du soir, la douche ou le bain qui prépare la renaissance, le bonheur de dormir quand on s'est bien fatigué et qu'on va donc avoir une nuit paisible. Il n'est nullement nécessaire d'avoir un but pour marcher, même s'il faut parfois un prétexte pour se mettre en mouvement, pour des randonneurs, suivre un parcours balisé vers la roche du corbeau, la vierge de la grotte, le sentier des passeurs ou la source marine, je vous évoque des sentiers vosgiens. Parcourir le sentier des douaniers en Bretagne ou cheminer vers Saint-Jacques-de-Compostelle n'implique nullement un objectif au sens utilitaire du terme. Généralement, le terme de la marche n'est pas plus grandiose que les différentes étapes du parcours. Il n'en était que le prétexte, que le fil conducteur un peu vague. Ce qui importe dans la marche, ce n'est pas son point d'arrivée, mais ce qui se joue en elle à tout instant, les sensations, les rencontres, l'intériorité, la disponibilité, le plaisir de flâner et surtout se sentir passionnément vivant. La marche est donc au plus loin des impératifs contemporains où toute activité doit profiter, être rentable. Mais justement, un marcheur n'a que faire du profit. Il entend seulement partager un moment de plénitude avec les autres ou seul, avec le paysage, dans une dépense qui n'attend rien en retour. La marche est inutile, comme toutes les activités essentielles, superfue et gratuite, elle ne mène à rien, sinon à soi-même, après d'innombrables détours. La destination, la guerre d'importance, elle est là plutôt qu'ailleurs, mais la prochaine fois, ce sera justement ailleurs plutôt que là. La marche en ce sens est l'irruption du jeu dans la vie quotidienne, une activité vouée seulement à passer quelques heures de paix avant de rentrer chez soi, avec une provision d'images, de sons, de saveurs, de rencontres, etc. Et puis il y a la lenteur, l'éloge de la lenteur, le goût de la lenteur, le slow movement, finalement, de nos sociétés contemporaines. Si le marcheur choisit ce mode de déplacement au détriment des autres, il marque sa souveraineté face au calendrier, son indépendance devant les rythmes sociaux, son souci de pouvoir poser sa besace pour se repeindre de la beauté d'un arbre ou d'un paysage qui le touche soudain, ou encore s'intéresser à une coutume locale que sa bonne fortune lui permet de surprendre. Le marcheur est un homme ou une femme disponible, n'ayant de compte à rendre à personne. Il est par excellence l'homme ou la femme de l'occasion, l'artiste du temps qui passe, le flâneur des circonstances qui fait sa provision de trouvailles au fil du chemin. Et comme le disait merveilleusement Stevenson dans sa baleine en Cévennes avec son âne, je le cite, une vie passée à ne plus observer les heures, c'est l'éternité. « On ne saurait concevoir, à moins d'avoir essayé, la longueur d'une journée d'été que l'on mesure seulement par la fin et que l'on termine seulement quand on a sommeil. » Vous voyez le retour à l'élémentaire de la condition humaine. « Le marcheur est donc dans un temps ralenti, à la mesure du corps et du désir. La seule hâte est parfois celle d'aller plus vite que la tombée du jour. » Je crois que nombre d'entre nous, on aurait des souvenirs où on a été mis en difficulté de peur de ne pas retrouver l'hôtel, le gîte ou la voiture ou le train, la gare. J'aurais plusieurs souvenirs comme ça à raconter, mais je crois que c'est banal. On a peur d'être perdu dans la forêt et on s'est dit « mais on ne va pas avoir plus d'un mètre ou deux, comment on va trouver les sentiers ? Comment on va faire ? » Alors qu'on sait qu'on est un peu loin de l'auberge ou du gîte ou autre. Donc elle est plus gîte que la tombée de la nuit, mais l'horloge est cosmique. L'horloge auquel on se soumet ce jour-là est une horloge cosmique. Elle est celle de la nature et du corps. Elle est moins celle de la culture, avec son découpage méticuleux de la durée et toutes ses ritualisations. Le marcheur est celui qui prend son temps et ne laisse pas le temps le prendre. Parcourir les sentiers ou les routes, arpenter les forêts ou les montagnes, gravir les collines pour avoir le plaisir de les redescendre, tout en restant à hauteur d'homme, livré à ses seuls moyens physiques, introduit à la sensation continue de soi et du monde. La marche est une méthode tranquille, dorée en changement de la durée et de l'espace de l'existence. Elle n'est pas seulement regard. Donc on n'est plus dans la société du spectacle, de la distance, etc. La marche n'est pas seulement regard, même si la beauté des lieux s'offre à profusion. Elle est aussi immersion parmi les nappes d'odeurs, les sons, la tactilité quand le sentier confronte soudain à une rivière, un ruisseau et que les mains s'abandonnent à la fraîcheur de l'eau ou que le marcheur ne résiste pas à la tentation de nager dans la transparence d'un lac ou d'une rivière. Il sent l'épaisseur subtile de la forêt que recouvre l'ombre, les effluves de la terre ou des arbres. Il voit les étoiles et éprouve les textures de la lune. Il entend les cris des oiseaux, le frémissement des forêts, les bruits de l'orage ou les appels des gamins dans les villages, les stridulations des cigales ou le craquement des pommes de pin sous le soleil pendant l'été. Selon les saisons, il cueille les fraises des bois, les framboissons, sauvages, les myrtilles, les mûres, les noisettes, les noix, les châtaignes, les champignons, etc. La marche est une expérience sensorielle totale, ne négligeant aucun sens. Et là je cite cette phrase magnifique de Camus dans Nobs, il écrit « Que d'heures, passées à écraser les absinthes, à caresser les ruines, à tenter d'accorder ma respiration aux soupirs tumultueux du monde. Enfoncées parmi les odeurs sauvages et les concerts d'insectes sauvolants, j'ouvre les yeux et mon cœur à la grandeur insoutenable de ce ciel gorgé de chaleur. » Vous voyez dans cette phrase de Camus, comme dans chaque phrase de Nicolas Bouvier, vous avez la plénitude des sens. Dans chaque phrase de Nicolas Bouvier, vous avez la vue, vous avez le goût, le toucher, etc. Camus est souvent comme ça aussi. Il parle de la beauté, il dit « J'ouvre les yeux » et en même temps il parle du ciel gorgé de chaleur, etc. Vous voyez, on n'est absolument pas dans la distance. Peut-être dans la contemplation, si la contemplation implique le choc en retour du monde sur nous. Donc ce n'est plus la durée du quotidien, scandée par les tâches du jour et les habitudes, mais c'est un temps qui s'étire, qui flâne, qui se détache de l'horloge. C'est un cheminement dans un temps intérieur, un retour à l'enfance ou à des moments de l'existence propices à un retour sur soi, une remémoration qui égrène au fil de la route des images de musique. La marche sollicite une suspension heureuse du temps, une disponibilité à se livrer à des improvisations selon les événements du parcours. La marche est aussi une plongée dans la mémoire. Je crois que chacun d'entre nous, c'est le moment où on pense à nos disparus, à nos proches disparus, aux personnes avec qui on a pu marcher et qui ne sont plus là. Parfois, même je dirais qu'il y a dans la marche une sorte de prière. On pense aux autres, on est dans une profonde communion avec les autres, une espèce de prière profane qui nous bouleverse. Et puis c'est aussi le retour à l'enfant. On pense à tellement de choses quand on marche. Le marcheur est le seul maître de son temps. Il décide de son rythme de progression, il s'arrête à sa glisse pour observer un détail du paysage ou une source, plonger dans l'eau fraîche d'un lac ou d'une rivière, ou pour musarder dans l'herbe, observer un cortège de fournue, ou suivre le cheminement tortueux d'une couleur ou d'un orvée. Il rebrousse chemin, car il souhaite revoir de plus près un détail du fossé qui l'a intrigué sur le moment sans l'arrêter. Il s'arrête à l'écoute d'un bruit dans les fourrés, ou pour regarder un renard passer avec une royale indifférence à quelques dizaines de mètres. Ou bien il accélère pour apercevoir un cerf qui s'est glissé dans la végétation. Là je vais vous citer Jacques Lacarrière, l'inoubliable Chemin faisant, qui est l'un des plus beaux livres de l'histoire de la marche. Là je vais vous citer un passage qui n'est pas dans Chemin faisant mais dans Sourate, où Jacques Lacarrière décrit ses années d'enfance qu'il passe dans un jardin du Val-de-Loire à inventorier les fleurs, les plantes de son jardin. Et voilà cette phrase que je trouve magnifique, qui définit de façon si belle le marcheur. Il dit « Il m'est resté de cette époque la passion de ce monde infime, le désir de devenir un jour le géographe des brindilles ou l'océanographe des flaques. » Le géographe des brindilles ou l'océanographe des flaques. Comment imaginer une plus belle définition du marcheur qui en effet est bien capable de s'arrêter pendant une demi-heure devant une particularité du sentier ou effectivement un cortège de fourmis ou parce qu'il a aperçu un renard qui se dissimulait dans les fourrées. On est bien capable, ça nous est tous arrivé, de rester incroyablement longtemps dans la tente, dans le silence, en espérant surprendre à nous cette espèce de moment de sacralité qui nous est devenu soudain. Voilà, le géographe des brindilles, l'océanographe des flaques, fin de citation. « Merveilleuse définition du marcheur, attentif à tout ce qui croise son chemin, du paysage aux animaux, des fleurs aux rivières et faisant flèche de tout bois, car tout devient à ses yeux motif d'interrogation et de curiosité. La marche mène à tous les savoirs. » Je passe quelques paragraphes. « La marche est donc une échappée belle hors du temps ou alors elle est une plongée dans un temps ralenti. Elle n'est pas à la recherche de performances ou d'une quête de l'extrême, sponsorisée par des marques commerciales. Elle est un effort à la mesure des ressources propres du marcheur. En musardant au fil des chemins et du temps, il décide seul de son emploi du temps. Rien ne l'empêche de faire une sieste au bord de la route ou de discuter avec ses compagnons. Le marcheur réinvente la flânerie, le fait de prendre son temps. Il ne va pas plus vite que son ombre. Affirmation tranquille que le temps n'appartient qu'elle soit. La marche déjoue donc les impératifs de vitesse, de rendement, d'efficacité. Elle n'en a même rien à faire. Elle ne consiste pas à gagner du temps, mais à le perdre avec élégance. Elle ne consiste pas à gagner du temps, mais à le perdre avec élégance. En cela, elle est une subversion radicale dans une société qui fait loi de la terrible parole de Taylor dans les usines Ford des années 20, qui ne supportait pas de voir les ouvriers cesser un seul instant de travailler et qui avait déclaré la guerre à la flânerie. Le simple fait de s'arrêter pour reprendre son souffle, c'était considéré par Ford et par Taylor comme du temps volé, en quelque sorte, à l'entrepreneur, d'où le film magnifique de Charles Chaplin, « Les temps modernes ». Mais guerre à la flânerie, on a l'impression que l'ultralibéralisme d'aujourd'hui a parfaitement saisi la violence de cette parole et ne veut plus vous laisser respirer un seul instant en peur. Alors que le marcheur, il est justement dans cet éloge permanent de la flânerie. La frénésie de la vitesse, du rendement, appelle en réaction à la volonté de ralentir, de calmer le jeu. La marche est une occupation pleine du temps, même dans la lenteur. Elle est une résistance à ces impératifs du monde contemporain qui élaguent le goût de vivre. Elle est un éloge de la lenteur, de l'amitié, de la conversation, de la beauté, de l'intériorité, d'un esprit de découverte et de curiosité. Aujourd'hui, les forêts, les sentiers sont emplis de flâneurs qui marchent à leur guise, à leurs pas, en leur temps, en conversant paisiblement ou en méditant le nez au vent. Seule la lenteur permet d'être à la hauteur des choses et dans le rythme du monde. Elle est l'évidence elle est l'évidence du cheminement, elle implique une progression attentive, voire contemplative, la possibilité de la halte pour profiter d'un lieu où se reposer. Elle est un mouvement de respiration. La lenteur plonge au cœur de l'environnement, elle met à hauteur des sens les particularités du parcours et elle donne les moyens de se les approprier aussitôt. Je vous cite cette phrase extraordinaire de Peter Mathieson, c'est dans Le Léopard des neiges, l'un des plus beaux livres de marche qui existe. Peter Mathieson, un immense écrivain américain d'ailleurs, qui a écrit plein de livres de voyage ou de marche qui sont aussi beaux les uns que les autres. Et là, si vous êtes allé au Népal, si vous avez marché au Népal, je crois que c'est vraiment un livre qui va vous enchanter de la première à la dernière ligne. Et c'est un livre que Mathieson a écrit dans les années 80, 70-80 et une époque où on n'était pas dans cette tyrannie de la communication qui nous régit aujourd'hui. Donc c'est une phrase absolument surprenante vue d'aujourd'hui, je vous l'ai dit. Il est avec un naturaliste qui s'appelle George Chaleur. Ils sont partis essayer de surprendre le Léopard des neiges. Apparemment, il n'en resterait plus que quelques-uns à travers le monde. Et ces deux hommes sont vraiment dans l'immense, dans la solitude, dans l'immensité des Himalayas pour essayer de le surprendre et pas pour le chasser, évidemment, pour essayer de l'observer. Bon, finalement, ils ne vont pas le trouver. Ils vont être infiniment heureux de ne l'avoir jamais trouvé parce qu'ils auront vécu des moments d'églouissement dans le dos de peau. Et donc, depuis, ils vont être coupés pendant des mois de leur famille, mais coupés également du monde entier. Si une guerre nucléaire existe, ils ne le sauront pas. Ils sont perdus dans les sommets. Et là, je vous cite Mathiesel, qui parle de ce dépouillement absolu que vivent ces deux hommes. Je cite « Nous sommes sans nouvelles du monde moderne depuis la fin septembre et nous n'en saurons rien avant décembre. Or, peu à peu, mon esprit s'est éclairci. Le vent et le soleil se coulent dans mes têtes comme dans une cloche. Bien que nous parlions peu ici, je ne me sens jamais seul. Je suis rentré en moi-même. » Fin de citation. « Le temps devient la mesure du corps. Il n'y a rien d'autre que chaque moment qui passe. La lenteur du cheminement fait de toute marche une pérégrination. » Je crois que toute marche commence en randonnée et se termine en pèlerinage les heures suivantes, même si ça ne dure que quelques heures. La tradition orientale parle du darsana, d'un lieu ou d'un homme ou d'un lieu, pour désigner un don de présence, une aura qui transforme ceux qui en sont les témoins. La tradition du darsana, c'est que le gourou, par exemple, qui est réfugié dans sa grotte depuis des années, va sortir. Il va sortir, il va se présenter à ses disciples ou à la foule qui est là pendant quelques minutes ou quelques heures et puis il va plonger à nouveau dans son immense solitude. Et donc le darsana, c'est ce don de présence, en quelque sorte, cette illumination, on va dire cette espèce d'illumination profane qui va saisir tous les gens qui sont là. Et j'aime bien penser que le darsana ne s'applique pas seulement au gourou, mais également à tous ces moments où on éprouve un éblouissement devant un paysage, devant un animal, devant parfois une personne, un don de présence, donc une aura qui transforme ceux qui en sont les témoins. Le monde dévoile sa profondeur sans fin et est livre à l'éblouissement. A nouveau, le marcheur connaît le plein vent du monde. Il renoue avec les grandes instances que le développement urbain efface. L'expérience de l'espace, du ciel, du soleil, de la pluie, de la nuit, des arbres, l'horizon, le soir qui tombe et tout ce que l'enchevêtrement des rues, la hauteur des immeubles et la circulation routière élimine. Également d'ailleurs la lumière artificielle qui fait que la nuit n'existe jamais dans la vie. Donc vous voyez ce retour à l'élémentaire du monde qui fait que quand on marche dans la nuit, par exemple, quand on marche à l'eau ou au moment du coucher du soleil, on a vraiment l'impression d'entrer dans une espèce de métaphysique. On n'est plus dans le monde ordinaire, on est arraché à soi-même, on est dans une sorte d'éblouissement, de sacralité. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien parler d'Arsala. On est arraché à soi-même. Le souvenir des marches est une guirlande de moments d'exception qui ferait sourire le campagnard. Une rivière à l'eau transparente, livrée à la jubilation d'une baignade, inattendue après des heures de sueur et de soleil, miracle tranquille, plein de miracles tranquilles, nés de la lenteur et de la disponibilité, appel d'une végétation plus moelleuse que l'étoffe, simple jouissance du monde. Les retrouvailles avec le cosmos ne sont jamais loin. Les pas mènent infiniment plus loin que le paysage, une marche au cœur de l'eau. Ça, j'en ai parlé, je vais essayer de terminer pour qu'on ait le temps de dialoguer un peu. Je ne suis pas trop mou. Disons que j'en ai encore pour un quart d'heure de lecture de mon texte, puis après, si vous voulez, on échange paisiblement. Je voudrais vous reciter une autre phrase de Peter Mathieson qui doit nous forcer, qui nous force à la méditation. Et en même temps, méditation douloureuse et méditation propice, si vous voulez, parce que c'est aussi un appel à la résistance. Mais c'est une constatation un peu amère, vous allez voir, je vous la cite. C'est Peter Mathieson qui est allongé, c'est la nuit, la nuit tombe, il est allongé sur la terrasse d'une petite maison, perdue dans les Himalaya. Il est dans son, dans son, mettre là, j'ai plein de trous de mémoire en ce moment, dans son duvet, je veux dire, il est dans son duvet. Et donc, il regarde de la nuit. Alors, je le cite. Je regarde la nuit s'étendre, une chauve-souris piaille, les étoiles s'allument. Bientôt Mars apparaît au nord dans la brèche sombre de la montagne par laquelle le tarap descend du dos de peau. Et bien en chaud dans mon sac de couchage, je flotte sous le dôme du ciel. Au-dessus de moi, la galaxie de mon enfance poudroie, cachée maintenant en Occident par la pollution de l'air et les lumières artificielles. La puissance, le calme apaisant de la nuit n'existeront plus pour les enfants de mes enfants. Voilà. Là, on retrouve en Sionas, l'éthique de l'inquiétude, etc. C'est effectivement, c'est un constat de toute façon que tout le monde fait. Pas pour rien qu'on va faire des observations dans le désert de Atacama au Chili, des observations, je pense que c'est plus possible de mettre un télescope dans nos villes et puis de regarder. Très vite, on est barré par toutes les pollutions et autres. Et puis, je termine sur la beauté. Et là, je vais vous faire une guirlande de citations aussi sublimes les unes que les autres sur la lumière, la beauté, etc. Un paysage ne se compose pas seulement d'éléments matériels. Il est une relation avec un ensemble plus large. Il est aussi tramé dans la lumière. On oublie toujours la lumière quand on marche. Alors que la lumière, c'est comme quand on oublie le corps dans la vie quotidienne, je veux dire, on ne vivrait pas sans les lumières et sans les tonalités très très changeantes de les lumières. Voilà. Et donc, je cite, je vais vous citer Soro pour commencer. L'immense Soro qui a passé toutes ses vies à marcher finalement. Et je le cite ici. Il dit « Un jour, au mois de novembre, nous eûmes un remarquable coucher de soleil. Je marchais dans une prairie où un ruisseau prenait sa source. Lorsqu'enfin le soleil, juste avant de disparaître au terme d'un jour gris et froid, atteignait une couche claire à l'horizon. Alors, la plus douce, la plus lumineuse clarté matinale tomba sur l'herbe sèche, sur les cimes des arbres à l'horizon opposé et sur les feuilles de chêne vert à flanc de colou. Nous marchions dans une lumière si pure et si claire, dorant l'herbe et les feuilles sèches, une clarté tellement douce et sereine que je pensais ne m'être jamais baignée dans un tel flot d'or sans le moindre murmure ni la moindre ride à la surface. » Vous voyez d'ailleurs comment ces immenses écrivains ont des phrases qui sont toujours polysensoriales. Tous les sens sont à chaque fois sollicitaires. Ils ne sont jamais dans la pure contemplation du monde, mais dans l'immersion dans le monde. Un paysage ne consiste pas seulement dans le plein, mais surtout dans le vide qu'il crée. C'est entre deux, entre la terre et le regard. Toute part de terre ne se conçoit pas sans la part de ciel qui l'éclaire. Selon les variations de la lumière, le paysage ne cesse de se modifier. L'émotion suscitée par un dieu dépend d'une gradation subtile où l'invisible compte autant que la matière. » Et là, cette phrase absolument sublime d'Henri Miller, qui était un amoureux fou de la Grèce et de la Crète notamment, je cite cette phrase, pour moi l'une des plus belles de l'histoire de la littérature, il dit « En Grèce, on est pris du désir de se baigner dans le ciel. » Comment décrire mieux le paysage de la Grèce, le paysage de la Méditerranée ? « En Grèce, on est pris du désir de se baigner dans le ciel. On voudrait se débarrasser de tous ses vêtements, prendre son élan et sauter dans les yeux. Pierre et ciel, ici, se marient. » Fin de citation. Un paysage est aussi fait de pluie, de vent, de soleil, d'aube et de nuit. Il n'est en rien une matière. Il n'est jamais qu'un prétexte. Il ne cesse de se décliner à l'infini. Et en un tel espace, il ne faut laisser d'autres traces que celles de ses pas. Jean Grenier, qui était le professeur d'Albert Camus à Alger, Jean Grenier qui est l'auteur « Les îles », c'est l'un des livres cultes des voyageurs, « Les îles », un livre sublime, et aussi d'un autre livre magnifique qui s'appelle « Aspiration Méditerranéenne », deux livres en collection de poche chez Gallimard. Et Grenier, qui était un marcheur aussi, un philosophe. Il a écrit pas mal sur la philosophie zen également. Jean Grenier évoque un jour où il monte sur les hauts de Santa Cruz, à Oran. Je cite Jean Grenier. « Au fur et à mesure que je montais, l'horizon reculait, le ciel se creusait. Je découvrais la ville, puis la ville et la mer, puis la ville et la mer et le lac et la montagne de Clemsen. Ce tas de monnaie blanche jetée au hasard, c'est Oran. Cette tâche d'encre violette, c'est la Méditerranée. Cette poussière d'or sur un miroir d'argent, c'est le sel de la plaine à travers le soleil. » Fin de citation. « Plus il monte, et plus le monde s'élargit à son regard, et la tentation est d'arrêter. » Je le cite encore, il dit « On est tenté seulement devant un pareil spectacle de fermer les yeux pour se l'incorporer et s'en nourrir. Il nous permettra ainsi, plus tard, de nous passer de lui, puisqu'il sera devenu lui. » Fin de citation. « La mesure d'un paysage tient au ciel qu'il met à jour, autant donc qu'à la matière qu'il cristallise dans l'espace. Certains lieux imposent la nécessité de leur présence et leur magnétisme amènent à sentir l'impossibilité d'être ailleurs. On éprouve en les traversant la conviction qui nous attendait et n'avait jamais cessé de nous hanter. Ce n'est pas une découverte, mais un retour. Le temps se dérobe, toute l'histoire personnelle converge vers ce moment. Le temps s'arrête, la lumière n'est plus celle qui baigne la vie ordinaire, un autre monde se pressant, au sein duquel nous sommes sur le point de rentrer. » C'est plutôt une autre manière d'évoquer mon idée du génie des lieux. C'est mon côté polythéiste, mon côté grand amoureux aussi du Brésil, la multitude des dieux. J'ai la conviction en tant que marcheur qu'il y a un dieu dans chaque colline, dans chaque paysage, dans chaque désert, etc. Et que quand on arrive dans certains lieux, le dieu nous étend à bras ouverts, il nous donne son hospitalité. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que toute notre vie converge strictement vers ce moment-là. Je crois qu'on a tous éprouvé ces sentiments-là. Le sentiment d'être porté, le sentiment d'être soutenu, le sentiment d'être dans une alliance avec le monde qu'on n'avait encore jamais connu. J'aime bien évoquer, pour mettre un sens à cette expérience, évoquer le génie des lieux, l'esprit des lieux et pensé. Donc que certains lieux sont habités véritablement. Peuvent être parfois habités, au contraire, de façon néfaste. Et là, il y a quelques très très belles pages de Nicolas Bougier, notamment par exemple dans L'Usage du Monde, mais dans d'autres de ses livres où il raconte qu'il commence à marcher avec son copain Thierry Vernet, je sais pas, dans les montagnes iraniennes et autres. Pas dans les montagnes, pas en Iran, mais en Yougoslavie. Et soudain, il a l'impression qu'il faut qu'ils s'en aillent, parce qu'ils ne sont absolument pas attendus. Il n'y a rien, il n'y a aucun danger, aucune menace perceptible devant eux. Mais l'un et l'autre, en se regardant, se disent « il faut qu'on s'en aille, il y a quelque chose qui va mal ». C'est la même intuition, si vous voulez, c'est le côté nocturne, le côté dur. Il y a toujours dans le sacré une part du mal, une part de la terreur, une part de l'effroi, une part de l'émerveillement, une part du bonheur. Et certains lieux ont vraiment cette ambivalence, même si je crois, de toute façon, dans l'immense majorité des cas, en tant que marcheurs, on choisit des lieux dont on sait qu'ils vont nous enchanter. Mais quand même, des fois, il y a le sentiment qu'il vaut mieux partir. Jean Grenier. Certains lieux possèdent peut-être une conscience, et ils cherchent à dire aux passants leur plaisir de les voir arpenter leur domaine. Si le monde est vivant, le paysage ne se sentirait-il pas seul, sans la présence des humains ? Sans doute faut-il parfois assister les dieux, les aider à resplendir lors de notre passage. Il fallait être là, à ce moment précis, pour que le paysage atteigne sa perfection, avec le sentiment qu'il attendait notre présence, et n'est là que pour nous, seul, à la manière d'un don qui n'attend rien au retour, sinon ce sentiment de paix et d'alliance. Certains paysages portent un don de renaissance, en les voyant l'amertume se dissipe, le sentiment d'une alliance au monde se renoue, ils appellent à la mémoire d'un retour à l'existence. Ils seront là, désormais, comme talismans intérieurs, pour ne jamais oublier, et pour ne jamais cesser d'écouter le chant des sirènes, pour cesser d'écouter le chant des sirènes de la tristesse, de la dépression, de l'amertume, etc. Jean Grenier raconte un moment de plénitude, encore Jean Grenier, après avoir longtemps marché avec un ami jusqu'à Ravello, qui domine la Méditerranée, avec ses palais normands et byzantins. Je aussi, il dit, étendu à plat ventre sur les dalles de la terrasse Timbron, je me laissais pénétrer par les jeux de lumière sur les marbres. Mon esprit se perdait dans des jeux de cette transparence, de cette résistance, et puis il se retrouvait tout entier. « J'ai gagné », me répétait-je ce jour-là. « J'ai gagné ». Tout le monde perd et puis essaie de se rattraper mais enfin. Moi, à cette heure que je sais, en cet endroit que je puis dire, j'ai gagné d'un coup tout ce qui pouvait être gagné. » Face à la beauté, on ressent cet écartèlement poignant entre le sentiment de plénitude et le dénuement de sa présence au monde. Mais en même temps, c'est ça, évidemment, qui alimente le but de vie. Le paysage traversé est parfois une sorte de memento mordu. Rappelle-toi que tu vas mourir. Tant il rappelle par sa beauté la fragilité de toute existence. Il ouvre un chemin d'illumination à l'image du désir, mais il laisse toujours insatisfait dans l'impossibilité de s'en saisir. Écartelé entre sa puissance d'appel et la dérision éprouvée face à lui de se sentir si peu de choses et puis en même temps de devoir partir, parce qu'on ne peut pas rester éternellement devant la colline qui nous est mis le temps. Il faut donc, même si on a été enlevé de soi-même, il faut passer son chemin. Mais ce renoncement est la promesse même du renouvellement du désir. Certains lieux sont plus que d'autres propices à la révélation. Leur éblouissement est une suspension du temps, un arrachement soudain à soi. Et c'est Jean Grenier encore, qui donne cette image magnifique. Il se souvient de la commotion, de la commotion vécue par l'un de ses amis à Sian, une des plus belles villes d'Italie. La commotion vécue par l'un de ses amis à Sian. L'homme entre un après-midi dans la chambre d'hôtel qui lui est destinée, après une journée de balade dans la beauté des paysages qui avoisine Sian. Il ouvre les volets et il reste suffoqué. Je cite Grenier. « Il vit un immense espace où tourbillonnaient des arbres, des cieux, des vignes et des églises, cette admirable campagne que Sian domine de si haut. Il se mit à sangloter. Non pas d'admiration, mais d'impuissance. On lui offrait tout et il ne pouvait prendre rien. » Fin de citation. Je crois qu'on a tous ressenti très amèlement de ce genre d'émotion. Mais en même temps, quand on voudrait perdre, on ne pourra rien au monde, parce que c'est vraiment la plénitude de l'existence. Mais on touche notre finitude et en même temps, l'émerveillement de notre finitude d'humain. Bien sûr, la vie reprend son cours, mais un instant, elle est suspendue de toute familiarité. Le marcheur est entré dans une dimension de transcendance dont il va devoir se déprendre, non sans peine et parfois non sans douleur. En s'arrachant au sortilège, il sait être infidèle à lui-même, mais sans avoir le choix. Nul ne saurait s'établir dans la proximité du champ des sirènes et même Ulysse doit partir. Mais déjà, le fait d'avoir entrouvert l'espace est un privilège rare. Il reste aux marcheurs une foule de souvenirs éblouis qui incitent de toute façon à repartir et l'enchantement à imaginer déjà deux prochaines marches. Fin de citation. Merci de votre épreuve. Voilà.